Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Vinicivie 237. Aujourd'hui nous allons débuter avec le paramétrage, comment on a débuté à réaliser les mythes. Nous allons prendre l'exemple d'un projet de construction de cartes sous appartements que nous allons pas à pas dessiner et faire nos rendus. Nous allons avoir un dessin particulièrement complet. Et ce dessin, c'est celui-ci. Nous allons le designer ensemble, le paramétrer et le faire un rendu de cette conception d'architecture. Bon, sans plus attendre, nous allons avancer avec le générique. Ok, nous entrons dans le vif du sujet. Bon, le projet que vous avez à face de vous est construit, c'est un bâtiment construit de quatre appartements, avec une barrière, avec un espace extérieur aménageable, avec une route. Mais je tiens d'avoir à préciser que le logiciel que nous allons utiliser, bon, c'est une addition quand même améliorée du logiciel que vous connaissez tous, AutoCAD, avec une ambouissance un peu plus simple, avec une maniabilité des propriétés et la création des objets un peu plus simple aussi. Donc, j'utilise ce logiciel quand même depuis longtemps et par rapport au logiciel aussi que dans la conception architecturale que j'ai déjà utilisé, je trouve que Revit est l'un des meilleurs parce que avec ça, vous pouvez effectuer aisément et facilement votre conception architecturale. Pour les amateurs et les professionnels qui me suivent, c'est vraiment, vous savez vous même que c'est vraiment l'un des logiciels aussi les plus prisés par les architectes et les amateurs et les amateurs de conception architecturale. Mais aujourd'hui, étant donné que ce projet est un projet quand même un peu vaste, nous allons le diviser en plusieurs parties. Aujourd'hui, nous allons attaquer la première partie sur le paramétrage. Sans oublier que pour les amateurs de ce logiciel, nous allons d'abord débuter par l'ouverture du programme, comment lancer un projet. Ensuite, nous allons continuer par la deuxième étape qui est comment définir les propriétés spécifiques liées aux mesures qu'on va utiliser, comment déterminer l'arborescence du projet, comment gérer et modifier les types et comment créer un objet. Sans plus d'attendre, nous avons débuté par l'ouverture même de l'application. Si vous ouvrez, si vous cliquez deux fois sur l'application, quand elle s'ouvre, vous avez cette page-ci. Donc, vous voyez bien cette page. Ensuite, là, on vous propose un modèle famille. Famille, c'est quoi ? C'est un objet, un bloc que vous pouvez créer pour implanter sur votre projet, pour fixer à votre projet, soit des escaliers, soit des accrouteilles, etc. Là, pour commencer le projet, pour un début, vous cliquez sur nouveau, nouveau dans modèle. Après avoir cliqué sur nouveau, une page s'ouvre, gabarit de construction. Vous ne touchez à rien. Créer un nouveau projet. C'est déjà coché. Vous créez en cliquant sur OK. Lorsque vous avez cliqué sur OK, une page vient, je s'ouvre. C'est la page sur laquelle nous allons débuter notre projet. Et pour débuter notre projet, c'est normal. C'est essentiel d'attaquer par les propriétés, comme je l'ai dit précédemment. Pour attaquer par les propriétés, je vous demande d'abord de cliquer sur l'option Gérer. Vous allez moi, Gérer, vous cliquez sur Gérer. Ensuite, dans Paramètres, là, dans Paramètres. Étant donné que la barre de menu est constituée du fichier architecture, structure, acier, système inséré, tous ces menus-là contiennent chacun un bloc du bâtiment à gérer. Par exemple, architecture te permet de placer les portes, fenêtres, murs et rideaux, te permet de placer les dimensions, les pièces, les espaces, les cages d'escalier, de placer les quadrillages sur un plan 2D. La structure te permet de placer les charpentes, les poutres, le ferraillage, les semelles. Les acides te permettent de placer les IPE, différents types de boulons, de soudure, en fonction d'une structure métallique que tu voudras réaliser. Les systèmes te permettront de placer la plomberie, climatisation, l'électricité, les gaines et ainsi de suite. Insérer te permettra d'insérer ton projet, d'insérer des données topographiques que tu voudras, d'insérer des PDF, d'insérer des images, des fichiers CAO, DAO. Déjà traiter, de permettre de faciliter la tâche pour réaliser tes projets. Imaginons que tu as conçu un projet avec AutoCAD pour les spécialistes sur le logiciel. Avec ça, avec l'option que je voyais, si vous pouvez insérer vos fichiers AutoCAD préalablement, faire et continuer le projet en 3D dans le logiciel. Là, ça, on va voir plus tard. Ensuite, annoter, permettre de faire de cotation aisément en 2D, analyser. Ici, vous pouvez faire vos calculs de structure. À même pas du temps, les gens ne s'y connaissent pas vraiment, calculs de structure avec VIT. Mais VIT vous permet aussi d'éliminer des charges de bâtiments, comme le fait le logiciel robot ou les connaisseurs. Ensuite, nous avons volume et site. Là, ce logiciel vous permet de modéliser votre site topographiquement, de modéliser votre site et de modéliser aussi les volumes. Ceci vous permet de modéliser votre bâtiment, de designer votre bâtiment à travers l'outil volume. Ensuite, collaborateurs, pas vraiment nécessairement. vue permet de faire des rendus et de gérer aussi les pages et les différentes parties de votre façade de Revit en tout cas. Ensuite, on a gérer, qui permet de modifier les matériaux, le matériau de l'objet que vous voulez utiliser, complément. Le reste, si ce n'est pas très important, l'outil de l'union. C'est un menu qui permet de transmettre votre projet vers l'outil volume comme nous allons apprendre aussi après avoir fini notre projet qui est essentiel et pour la finition et pour le rendu proprement de votre projet. Ensuite, on a modifié, qui permet de modifier chaque élément. Bon, pour commencer, nous allons attaquer avec l'outil gérer. Vous cliquez sur gérer. Ensuite, ici au niveau de paramètres, vous cliquez ici sur unités. Ensuite, longueur. Vous prenez une longueur. La plupart du temps, on va utiliser. Vous cliquez là, unités. Vous prenez mètres. Vous prenez, pourquoi ? Deux décimales, l'arrondi. Et bon, mètres. Bon, pour moi, ce n'est pas important. Vous laissez. OK. Vous cliquez sur OK. OK. Première étape terminée. Ensuite, nous allons aller au niveau de l'ambourissance du projet. Facile d'ambourissance de votre projet. Ça permet facilement de contrôler votre projet. Là, nous avons le plan d'étage, plan de plafond, plan d'élévation, légende, nomenclature, feuilles, famille, goutteurs. Groupe. En venant d'abord, la élévation permet de déterminer les niveaux. L'arrondi de chaque niveau de la structure. D'autres projets que nous allons réaliser pour créer les niveaux. Première étape, vous venez là, vous changez d'abord le nom. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais nous allons mettre rien de chaussée, RDC. OK. On tape en valide. En mettant, ça échappe, soit un clic sur le bureau. Ensuite, au point zéro, normalement. Ensuite, nous créons notre niveau 1. Vous cliquez dessus, vous mettez niveau 1. OK. Ensuite, disons, on va prendre ça à 3 mètres, 3 mètres. OK. Ensuite, nous allons créer le niveau de notre toit. Pour créer le niveau de notre toit, vous faites simplement. Vous êtes là, dans architecture, ici menu architecture. Vous cliquez sur niveau. Niveau, là, vous avez vu. Maintenant, vous positionnez ça. Quand ce plan apparaît, vous voyez, quand je monte, la distance augmente. Vous laissez et vous tapez avec votre clavier 3 mètres. 3. Et vous tapez entrer. Là, vous glissez jusqu'à ce niveau-ci. Vous tapez échappe. Vous cliquez sur votre ligne. Vous décochez ici. Vous cochez ici. Vous voyez l'alignement. Là, on va le renommer. On va mettre 3. OK. On valide. OK. Tout notre abouissance du projet est noté. On repasse, en maintenant ici, plein d'étages. On repasse au rez-de-chaussée. Passe notre rez-de-chaussée. Passe notre rez-de-chaussée. Passe notre rez-de-chaussée. Ensuite, maintenant, nous revenons au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, nous allons défiler notre terrain. Pour commencer à défiler notre terrain, vous avez l'outil volume et site. Avec l'outil volume et site, vous cliquez sur surface topographique. Là, vous placez vos points. On va placer 4 points évation 0 au niveau 0 du sol. Vous pouvez mettre en fonction de la nature du sol que vous avez. Vous pouvez modifier l'élévation ainsi que, comme vous le voulez. Ensuite, nous allons positionner nos points. Nous allons positionner nos 4 points. Positionner là. On clique. Puisque vous pouvez changer l'élévation. Mais moi, notre projet est élevation 0. Nous cliquons là. 1. Nous revenons là. 2. 3. 4. Ensuite. Ensuite. OK. Vous validez en cochant. La couche validée. Fini en surface. Ensuite, vous revenez. Vous venez là. Dans vue. Vous voyez votre surface. Vous cliquez là. Vue 3D. Vous cliquez. Là, vous êtes en 3D. 1. En. 2. Vous cliquez là. Avec l'outil. Avec l'outil tabulation de votre clavier. Vous pouvez pivoter. Pour pivoter. Pour pivoter. Sur votre clavier. Avec la touche. Vous voyez bien la touche que j'appuie là. Ensuite. Je me mets de la roulette. De la souris. Pour pouvoir pivoter. Aisément. Aisément. En 3D. Ou vous pouvez utiliser le QBL. Qui vous permet de pivoter. Aussi. Comme vous voulez. Mais la touche est plus aisée à utiliser. Vous cliquez. Vous maintenez la touche. Avec la roulette. Vous cliquez sur la roulette. Vous maintenez la roulette. Ensuite. Vous faites glisser. OK. Avec ça. Vous pouvez vous voyez votre terrain. Maintenant. Pour voir le terrain de façon. Plus réaliste. Il y a l'outil juste ici en bas. Vous cliquez dessus. Vous voyez réaliste. Le terrain apparaît plus réaliste. Rendu. Visibilité élevée. OK. Vous voyez votre terrain un peu plus réaliste. Ainsi. Pour modifier. Le terrain. La forme du terrain. Que vous avez préalablement créé. Vous pouvez cliquer sur le terrain. C'est là. A ça. Que c'est. Euh. C'est là. Maintenant. A ça. Que c'est. Modifier la surface. Là. Ça vous permet de modifier l'objet. Quand vous voulez. Si vous avez. Une élévation. A augmenter. Vous cliquez sur l'objet. Vous mettez modifier la surface. Ensuite. Maintenant. Euh. En cliquant sur l'objet. Si vous voulez modifier. Je vous conseille. Chaque fois que vous créez un objet. Vous devez définir. Le nom. Et. Le. La nature du matériau. A utiliser. Que ce. De quoi est construit ce matériau. Là. Maintenant. Euh. Vous avez cliqué sur. Euh. Somme. Ici. Ça vous permet. Ici. La zone. Si. Vous permet. De modifier. Euh. La nature. Du matériel. Du matériel. Utilisé. Maintenant. Euh. Maintenant. Là. C'est pas. C'est pas encore important. Pour le moment. Donc. Récapitulons. Ici. Vous avez. L'abourissance du projet. Sur lequel nous avons. Le plan de structure. Le plan d'étage. Le plan de plafond. La. La vue 3D. L'élévation. Avec. Pour débuter. Vous cliquez. Sur. Un élément. D'élévation. Vous définissez. La hauteur. De chacun. Niveau. Ensuite. Vous revenez. Au niveau. Du. Du. Le plan d'étage. Vous définissez. Vous. Vous revenez. Au niveau. Du. Et. Je sais. Vous allez. Pour résumer. Nous avons vu. Comment. À partir de l'outil. Gérer. Comment adapter. Les mesures. De notre projet. Comment déterminer. L'unité. Que vous allez utiliser. De notre projet. Avec. L'outil. Abourissance. Du projet. Comment aller. À chaque niveau. De notre projet. Raid de chaussée. Niveau 1. Et ainsi de suite. A partir de l'outil. Élévation. Comment définir. La hauteur. De chaque niveau. De notre ouvrage. A construire. Comment utiliser. L'outil. Modifier. Le type. C'est vrai. Que nous ne sommes pas. En train. Pour fondre. Mais. Dans les prochaines vidéos. Vous verrez. Comment. A partir de cet outil. Nous aurons. A vraiment. Modifier. Les objets. En fonction. De ce qu'on veut faire. Et. Nous avons vu. Comment. Modéliser. Notre site. Avec. L'outil. Volume. Et. Dans le menu. Volume. Site. Vraiment. Dans les prochaines vidéos. Nous aurons. Comment appartir. L'outil. Volume. Site. Nous aurons. Comment. Designer. L'extérieur. De notre ouvrage. Et. C'est ce. Je vous dis. Merci. Pour cette vidéo. N'oubliez pas. De vous abonner. De liker. Et. Pourquoi pas. De me contacter. Avec mon numéro. Dans la description. Pour amples. Explications. Ainsi. Je vous dis. A bientôt. Pour des prochaines vidéos. Sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt.